Musique M'a ouvert tes cœurs brisés Ton sang versé m'a lavé, oui, sauvé Tu m'as sauvé Tes blessures m'ont affranchie Tu me donnes une nouvelle vie Oui, sauvé Tu m'as sauvé Je vous salue, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Et vous savez que tous les mercredis, à partir de 20h, nous avons notre séance de sondage des Écritures, d'études approfondies de la parole de Dieu. Et ce soir, nous poursuivons avec le sujet de l'Alliance. Rappelez-vous que nous sommes en train d'examiner les alliances qui ont existé entre Dieu et les hommes. La semaine passée, il fut question de l'Alliance éternelle. Aujourd'hui, nous allons avancer pour parler de l'Alliance édénique. Avant d'aller plus loin, comme nous en avions l'habitude, je voudrais que nous prions ensemble, que nous recommandions ce moment au Seigneur, afin que l'Esprit de Dieu, sans lequel nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu, soit avec nous. Donc, nous allons prier ensemble. Seigneur, notre Dieu et notre Père, je voudrais te recommander ce moment et le placer sous ta juridiction, en priant au Dieu que ton Esprit nous éclaire, que ton Esprit nous enseigne, que ton Esprit nous instruise. Et qu'à l'issue de cet enseignement, là où l'ignorance au sujet de ce qui va être enseigné, avait été établie ou s'était établie, que cette ignorance soit renversée. Et que ta bénédiction prenne la place à travers l'instruction et la révélation que tu nous donnes de recevoir de toi maintenant. Bénis chaque internaute, bénis tous ceux qui nous suivront, comme ceux qui nous suivent maintenant. Seigneur, bénis chacun, l'entendement de chacun, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme annoncé, il va être question de l'alliance édénique. De l'alliance édénique. L'alliance édénique est la toute première alliance contractée ou établie par Dieu avec les hommes sur la terre. Souvenez-vous, l'alliance édénique, dont il est question dans l'épître aux Hébreux. Cette alliance édénique, comme son nom l'indique, avait été établie dans l'éternité. Et cette alliance encadre le dessein éternel de Dieu. En d'autres termes, c'est l'alliance qui supporte le dessein éternel de Dieu. Et les bénéficiaires de cette alliance, nous l'avons vu, sont les élus lesquels sont destinés à habiter, n'est-ce pas, la nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre, la terre qui sera la terre éternelle. Cette alliance éternelle, donc, a été conclue dans le ciel, dans l'éternité, devrait, n'est-ce pas, favoriser l'accomplissement du plan de Dieu sur la terre. par conséquent, Dieu va créer, n'est-ce pas, la terre, Dieu va créer les hommes. Et quand Dieu crée les hommes, donc Dieu crée, parce que l'alliance éternelle avait été faite avant la fondation du monde. C'est pour ça qu'on parle d'alliance éternelle. Au moment où Dieu établissait cette alliance, il n'y avait que le père, le fils et le Saint-Esprit. C'est un rappel. Et, en même temps que l'alliance éternelle, Dieu a conçu le dessein, son plan éternel. Selon qu'il est écrit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Selon son dessein. Le dessein, dont il est question ici, est le plan que Dieu a conçu dans l'éternité passée. En vue de l'accomplissement de ce plan, Dieu va créer l'univers. Dieu va créer, avec l'univers, Dieu va créer la terre. Donc, en Genèse, nous avons la création de la terre et plus tard, nous avons la création de l'homme. Donc, je voudrais vous inviter à lire avec moi Genèse chapitre 1 à partir du verset 26. Donc, Genèse chapitre 1 à partir du verset 26, il nous est dit Puis, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre et Dieu dit voici je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence ce sera votre nourriture et à tout animal de la terre à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie je donne toute herbe pour nourriture toute herbe verte pour nourriture et cela fut ainsi Dieu vit tout ce qu'il avait Dieu vit ce qu'il avait fait et voici c'était très bon ainsi il eut un soir et il eut un matin ce fut le sixième jour bien aimé Dieu donc pour l'exécution de son plan éternel va après avoir créé l'univers va créer l'homme il va créer l'homme en lui assignant huit vocations donc Dieu crée l'homme en lui assignant huit vocations entendez par vocation mission si vous voulez pour faire simple Dieu va assigner à l'homme huit missions huit missions que l'homme devrait accomplir pour le compte de Dieu la première mission Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit son représentant sur la terre c'est ce que veut dire l'expression faisons l'homme à notre image la deuxième mission donc Dieu crée l'homme afin que l'homme manifeste la fécondité puisque l'intention de Dieu c'est que son image couvre toute la planète terre et cela ne pouvait être possible que si l'homme était fécond donc l'homme avait pour mission de manifester la fécondité cette fécondité là elle devrait être traduite dans la reproduction mais aussi dans la créativité et dans l'inventivité parce que Dieu ne devrait plus descendre pour planter d'autres jardins d'Éden c'était il revenait à l'homme on vous l'a ça tout à l'heure il revenait à l'homme n'est-ce pas de continuer ce que Dieu avait commencé et cela exigeait de l'homme de la fécondité de la fécondité pour la reproduction dont il va être question tout à l'heure mais aussi de la fécondité pour la poursuite de l'oeuvre entamée par Dieu l'oeuvre de la création en fait la terre a été donnée à l'homme de façon brute et le jardin d'Éden était un échantillon et l'homme n'est-ce pas accomplissant les huit missions que je suis en train d'évoquer devrait n'est-ce pas remplir la terre et faire en sorte que la terre reflète la sagesse de Dieu reflète l'intelligence de Dieu reflète n'est-ce pas la beauté que Dieu avait toujours rêvé pour la planète terre ainsi donc l'homme avait la mission est de ressembler à Dieu d'être donc le représentant de Dieu sur la terre de manifester la fécondité trois de se multiplier de se multiplier mais avant n'est-ce pas de se multiplier l'homme devrait avoir n'est-ce pas la capacité de se reproduire de se reproduire se reproduire et ensuite se multiplier ça c'est très très important remplir la terre assujettir la terre et en fait dominer la terre nous avons là huit missions fondamentales je rappelle rapidement premièrement être à l'image de Dieu deuxièmement manifester la fécondité troisièmement se multiplier quatrièmement se reproduire remplir la terre n'est-ce pas et se multiplier se reproduire c'est la même chose et après ça l'homme a reçu de Dieu la mission de remplir la terre or vous voyez que pour remplir la terre il faut d'abord être capable de se multiplier donc l'homme devrait remplir la terre et puis l'homme devrait aussi assujettir la terre être se rendre maître de la planète terre avec tout ce qu'elle contient avec tout ce qu'elle a comme richesse aujourd'hui vous voyez que malgré la chute malgré le péché n'est-ce pas qui a corrompu la nature humaine qui a corrompu et rendu obscur l'intelligence de l'homme on manifeste des prouesses qui nous étonnent au point que nous arrivons à la conclusion que non l'homme maîtrise la terre et rien qu'à voir certaines de nos réalisations mais je tiens à souligner que s'il n'y avait pas eu de péché l'homme ferait mille fois ou dix mille fois plus que ce que nous sommes capables de faire ce que nous voyons aujourd'hui donc en plus de ces missions telles que énumérées en Genèse chapitre 1 verset 28 verset 27 et 28 créons l'homme Dieu créa l'homme à son image 1 Dieu le créa à l'image de Dieu Dieu dit soyez féconds deuxièmement multipliez troisièmement remplissez la terre quatrièmement assujettissez-la cinquièmement dominez sur les oiseaux du ciel etc etc après Dieu dit à l'homme quand Dieu plante le jardin d'Éden Dieu demande à l'homme de cultiver et de garder le jardin quand nous considérons l'ensemble de ces missions elles sont au nombre de huit donc ces missions sont au nombre de huit et ces missions-là l'homme devrait les accomplir l'homme devrait les réaliser et la réalisation de ces missions devrait contribuer à l'accomplissement du plan éternel de Dieu sur la terre parce que le plan éternel de Dieu je le rappelle c'était quoi ? c'était que les élus donc Dieu veut susciter Dieu de toute éternité veut susciter des frères une fratrie pour le Seigneur Jésus-Christ donc des frères que la Bible appelle les élus ou les bien-aimés de Jésus donc cela devrait être la compagnie éternelle du Seigneur Jésus-Christ et donc en confiant ces huit missions à l'homme à Adam que Dieu avait créé Dieu envisageait l'accomplissement de son dessein éternel sur la terre en vue de cela donc en vue de l'accomplissement de ce dessein Dieu va contracter une alliance avec l'homme ici nous sommes dans la première période de l'histoire de l'humanité cette période de l'histoire de l'humanité la Bible nous donne de l'appeler la période ou la dispensation de l'innocence l'innocence parce que l'homme était sans péché parce que l'homme était innocent c'est vrai il était sans péché il était innocent mais je souligne qu'il n'était pas parfait et ne confondez pas le fait d'être sans péché et le fait d'être parfait quand on dit d'un homme qu'il est parfait ça veut dire qu'il n'a plus besoin de croître ça veut dire qu'il n'a plus besoin d'être amélioré or Adam bien que créé sans péché avait besoin de grandir grandir dans sa relation avec Dieu grandir dans sa connaissance grandir dans sa capacité de gérer la terre d'assujeter la terre dans sa capacité de régner de gouverner la terre donc dans plusieurs aspects de sa vie il était appelé à grandir donc cela veut dire quoi ? cela veut dire que l'homme n'était pas parfait bref pour que le plan de Dieu s'accomplisse Adam devrait Adam et sa descendance devrait n'est-ce pas accomplir parfaitement ses huit missions et comme Dieu qui est créateur le créateur de l'homme sait quel est le potentiel de l'homme sait également ce que l'homme est capable de faire et ce que l'homme n'est pas capable de faire Dieu va contracter alliance avec l'homme parce que souvenez-vous lors de l'introduction de cette série d'études sur les alliances entre Dieu et les hommes je n'ai pas manqué de souligner que l'alliance c'est le cadre légitime qui permet à Dieu d'interférer n'est-ce pas dans la vie des hommes en toute donc je me répète en toute légitimité en fait Dieu ne peut pas à partir de l'instant où Dieu a donné la terre au fils des hommes Dieu a donné la terre à l'humanité en toute légitimité Dieu ne peut pas venir sur la terre travailler sur la terre sans l'accord de l'homme ce qui peut permettre à Dieu de travailler sur la terre sans l'accord de l'homme c'est l'alliance parce que dès lors que l'alliance une alliance existe entre Dieu et l'homme cette alliance vaut un accord définitif des hommes pour Dieu donc à tout moment Dieu peut agir sur la terre au nom de cette alliance sur la base de cette alliance c'est pourquoi Dieu va contracter alliance avec les hommes cette alliance n'est pas explicite dans la Bible mais la notion existe pourquoi ? pour la simple raison que Dieu est un Dieu d'alliance et Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir une alliance qui encadre ses opérations qui encadre le déploiement n'est-ce pas de ses ressources qui encadre l'accomplissement de son plan et qui encadre aussi n'est-ce pas la manifestation de son amour de sa fidélité bref de ses attributs et donc de sa propre personne sur la terre c'est ainsi que Dieu va contracter alliance avec l'homme il va contracter cette alliance avec l'homme dans le jardin d'Éden c'est pourquoi cette alliance s'appelle alliance édénique l'alliance édénique c'est la toute première alliance c'est la toute première alliance sur la terre il ne faut pas confondre il y a eu l'alliance éternelle mais elle a été conclue dans le ciel l'alliance édénique est la première alliance que Dieu va contracter avec l'homme sur la terre l'objectif de cette alliance c'est l'accomplissement n'est-ce pas du plan de Dieu et cet accomplissement du plan de Dieu était avec l'alliance édénique dans sa phase dans sa première phase préparatoire première phase préparatoire l'homme venait d'être créé sur la terre Dieu va conclure cette alliance et avec cette alliance Dieu va accorder son partenariat Dieu entendait accorder son partenariat à l'homme parce que Dieu sait que de lui-même il y a des choses que l'homme serait incapable de faire donc chaque fois que l'homme serait limité chaque fois que l'homme atteindrait ses limites lui Dieu il pouvait descendre et aider l'homme d'une façon ou d'une autre ça c'est le but de cette alliance c'est cette alliance qu'on appelle l'alliance édénique et comme nous allons le voir tout à l'heure vous qui suivez cette série d'études vous savez certainement que chaque alliance comporte des traces de sang on peut se demander alors quelle est la trace de sang ou quelles sont les traces de sang dans cette alliance édénique en fait l'alliance édénique a été rendue effective quand Adam a été endormi c'est ce que la Bible dit en Genèse chapitre 2 à partir du verset 15 donc en Genèse chapitre 2 je vais vous faire lecture de ce texte il est très important donc Genèse chapitre 2 à partir du verset 15 à partir du verset oui 15 il est dit l'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder l'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme tu pourras manger de tous les arbres du jardin mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et du mal car le jour où tu en mangeras tu mourras certainement l'éternel Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui ferai une aide semblable à lui l'éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme et l'homme donna des noms à tout le bétail aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs mais pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable à lui alors l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit il a pris une de ses côtes et referma la chair à sa place l'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme et l'homme dit voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair on l'appelera sa femme parce qu'elle a été prise de l'homme c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair l'homme et sa femme étaient tous deux nus et il n'en avait point honte nous voyons là non pas la création d'Adam mais la venue au monde de la femme or le processus n'est-ce pas qui a abouti à la création ou à la venue au monde de la femme a commencé par l'endormissement donc Dieu va endormir Adam j'appelle ça la première anesthésie donc Dieu va anesthésier Adam et Adam une fois anesthésié Dieu va faire une opération qui de mon point de vue est la première chirurgie n'est-ce pas c'est le point de départ de la chirurgie donc Dieu n'est-ce pas va opérer Adam et enlever une côte une côte d'Adam et à partir de cette côte il fait la femme or vous et moi nous savons qu'il était impossible que Dieu enlève une côte ouvre n'est-ce pas un côté d'Adam et prenne une de ces côtes sans que le sang coule donc à cette occasion le sang a coulé ce sang qui a coulé est le sang de l'alliance édénique le sang qui a coulé c'est le sang de l'alliance édénique et donc c'est à partir de là que l'alliance édénique va devenir effective je précise avant de le rappeler dans les conditions dans les caractéristiques de l'alliance je précise que l'alliance édénique était une alliance conditionnelle une alliance conditionnelle alors donc l'alliance édénique une fois conclue va permettre à Dieu va permettre à Dieu n'est-ce pas de coopérer en cas de besoin avec l'homme et va permettre à l'homme de pouvoir compter sur Dieu très important de pouvoir compter sur Dieu de pouvoir s'appuyer sur Dieu parce que dans tous les cas de figure nous sommes créés d'une façon telle qu'il nous est impossible de réussir à moins que nous dépendions de Dieu si nous ne dépendons pas de Dieu tout projet de réussite tout rêve de succès se transformera en illusion ou en désillusion autant pour moi c'est très très important et donc Dieu conclut cette alliance pour que nous puissions comprendre davantage une fois que cette alliance a été conclue et que les conditions de cette alliance ont été posées Dieu va laisser à l'homme le soin de s'appuyer sur cette alliance ou de se conformer à cette alliance étant dans la dispensation de l'innocence pour accomplir les huit missions que Dieu lui a confiées je rappelle que ces huit missions avaient pour objet de favoriser l'accomplissement la concrétisation la réalisation du plan éternel de Dieu c'était la première phase pour préparer justement cet accomplissement c'est pourquoi dans les missions que Dieu a confiées à l'homme il est question d'être fécond il est question de remplir la terre il est question d'assujettir la terre mais avant tout cela il est question de représenter Dieu parce que le plan de Dieu sur la terre ne peut pas exclure la présence de Dieu sur la terre donc voici en quelques mots ce que je peux vous dire au sujet de l'alliance édénique maintenant comme chaque alliance comporte sept caractéristiques il est important que nous puissions examiner les caractéristiques de l'alliance édénique les caractéristiques de cette alliance elles sont simples à comprendre premièrement qui est l'initiateur de l'alliance édénique c'est Dieu c'est Dieu qui en est l'initiateur deuxièmement qui sont les ayants droit les alliés autant pour moi de cette alliance les personnes concernées par cette alliance c'est Adam sa femme et leurs descendants qui viendraient après eux et puis troisièmement donc premièrement Dieu est l'initiateur de l'alliance deuxièmement le contractat de l'alliance je l'ai omis tout à l'heure c'est Adam Dieu a traité l'alliance édénique avec le premier Adam donc le premier Adam c'est le contractant a été le contractant de l'alliance édénique les alliés ce sont Adam sa femme et leur postérité après cela le le les termes et les promesses de cette alliance il faut noter que cette alliance comportait un ensemble de termes mais on réalisera que dans l'alliance édénique dans cette alliance là Dieu avait demandé à l'homme de ne pas manger de la viande ça c'est très important l'homme pouvait manger de tous les fruits mais l'homme ne devrait pas toucher à la viande animale l'homme devrait se nourrir de végétaux de fruits de végétaux de tout il dit toute toute herbe vête sera ta nourriture d'autre part Dieu avait de façon distinctive placé deux jardins deux arbres et identifié deux arbres l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie et le seul arbre que l'homme ne devrait pas manger dont les fruits ne devraient pas être consommés par l'homme c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal comme j'évoque cet arbre il est important que j'ouvre une parenthèse pour lever une équivoque qui me semble nécessaire cette équivoque est la suivante bien des personnes spiritualisent l'arbre en pensant que l'arbre en question c'est ceci ou c'est cela non l'arbre en question c'est un véritable arbre mais non ce véritable arbre ce n'est pas le pommier s'il vous plaît la Bible ne nous permet pas il n'y a pas un seul test dans la Bible qui nous permet d'identifier cet arbre si c'était le pommier bon aujourd'hui le pommier serait connu comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal mais ce n'est pas le pommier c'est la mythologie qui fait penser que c'est le pommier mais la Bible n'a pas donné de nom la Bible n'a pas dit c'est le figuier la Bible n'a pas dit c'est l'olivier la Bible n'a pas dit que c'est le pommier la Bible dit que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal c'est le nom que Dieu a donné à cet arbre de la même façon Dieu a donné un nom à un autre arbre l'arbre de la vie les deux arbres là n'existent plus c'est-à-dire l'arbre de la vie on ne peut pas la trouver quelque part et puis l'arbre de la connaissance du bien et du mal on ne peut pas le trouver quelque part que ce soit l'arbre de la vie ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal il faut prendre il faut prendre cette notion d'arbre là à la lettre il ne faut pas il ne faut pas spiritualiser ça il ne faut pas non non il ne faut pas spiritualiser ça mais cela dit dans les termes de l'alliance édénique il y avait la possibilité donc il y avait une promesse de vie éternelle cette promesse de vie éternelle était implicite mais elle devrait se concrétiser par le fait pour l'homme de se nourrir de l'arbre de la vie donc aussi longtemps que l'homme mangerait de l'arbre de la vie l'homme serait éternel mais au lieu de cela l'homme a préféré séduit par le diable manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et cependant Dieu avec les rebonds dit que le jour où vous en mangerez vous mourrez donc là c'était la condition c'était aussi les termes donc l'homme avait été créé pour vivre éternellement sur la terre et la possibilité de vivre éternellement sur la terre dépendait de sa capacité à se nourrir de l'arbre de la vie en se nourrissant de l'arbre de la vie l'homme serait éternel sur la terre mais ce n'est pas le cas qu'est-ce qui s'est passé l'homme a désobéi à la seule condition la seule vraie condition la seule condition majeure la seule condition majeure c'était que l'homme ne devrait pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal cette condition là venait s'ajouter au fait de ne pas manger de la viande mais le fait de ne pas manger de la viande n'était pas assorti d'une sanction il n'y avait pas de sanction rattachée à ça c'est pourquoi on peut la considérer comme une condition mineure même si c'était la recommandation de Dieu par contre l'interdition de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal cette interdition qui faisait partie intégrante de l'alliance édénique et qui faisait de l'alliance édénique une alliance plutôt conditionnelle cette condition là devrait être respectée elle devrait être respectée il y avait un certain nombre de choses qui avaient été un certain nombre de choses qui avaient été en fait qui faisaient partie de l'alliance édénique parmi ces choses il y a le sceau de l'alliance et le sceau de l'alliance c'est justement l'arbre de la vie le sang de l'alliance c'est le sang qui a giclé n'est-ce pas du côté d'Adam quand Dieu a ouvert son côté pour en extraire une cote à partir de laquelle il a fait la femme je l'ai dit tout à l'heure l'alliance édénique a été une alliance conditionnelle conditionnelle alors avant de terminer je voudrais rapidement dire un mot sur la condition principale dans l'alliance édénique et les raisons de cette condition la condition c'était que l'homme ne devrait pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal le but derrière cela était quoi c'était pas je ne voyais pas ça comme comme une caprice de la part de Dieu c'est pas une caprice mais en fait l'homme vivant sur la terre que Dieu a créé devrait accepter la souveraineté de Dieu devrait accepter que sa liberté sur la terre Dieu avait créé l'homme avec un libre habite maintenant l'homme devrait accepter que sa liberté sur la terre soit un temps soit peu balisée par la souveraineté de son créateur et l'expression de la souveraineté de Dieu et l'acceptation de cette souveraineté devrait être traduit dans la soumission à l'ordre de Dieu ne mangez pas ce fruit vous voyez l'homme était libre de toucher à tout de manger à tout mais il ne devrait pas manger de l'âme de la connaissance du bien et du mal juste on va dire de toute la création c'est 1% qui lui était interdit 1% même moins que ça même moins que ça mais c'était dans quel but pour borner un peu la liberté de l'homme parce que toute liberté qui n'a pas de borne rime avec libertinage le libertinage fait sombrer la société dans le chaos du désordre quelqu'un a dit que l'injustice est préférable au désordre en effet on peut réparer une injustice mais les conséquences du désordre elles sont inimaginables donc Dieu a mis cette interdiction dans le jardin d'Éden pour faire accepter à l'homme sa souveraineté dans son autorité pour faire accepter à l'homme la restriction une petite restriction de sa liberté et aussi pour permettre à l'homme de dépendre de Dieu parce que nous n'avons pas été créés pour être indépendants nous ne pouvons pas vivre dans l'indépendance vis-à-vis de Dieu l'homme sans Dieu n'est absolument rien j'ai l'habitude de dire et je veux le redire dans le cadre de cette étude que si nous avons tout et que nous n'avons pas Dieu nous ne sommes rien Adam avait tout à sa disposition mais dès lors qu'il s'était privé de Dieu la création même là était devenue comme une source de problème pour lui la création qui devrait être une source de bénédiction parce que tout ce que Dieu a créé nous ne pouvons enjouir qu'en étant dépendant de Dieu on ne peut pas profiter de la création en rejetant le créateur ça c'est il est hors de question c'est pour cette raison c'est toi qui m'écoutes tu n'as pas fait la paix avec le créateur par Jésus Christ il est temps que tu le fasses parce que en tant que créature de Dieu vivant dans la création de Dieu tu ne peux pas être heureux sans Dieu c'est pas possible c'est pas possible alors pourquoi Dieu a mis cette interdition une autre raison c'est que cette interdition avait une valeur éducative une valeur pédagogique donc au fond c'est en se soumettant à cette interdition en acceptant la souveraineté de Dieu la seigneurie de Dieu en acceptant que sa liberté l'être humain que sa liberté soit bornée par la souveraineté de Dieu que l'homme grandirait c'est en acceptant ça que l'homme grandirait au fur et à mesure et il grandirait comment ? il grandirait dans sa ressemblance avec Dieu il grandirait dans sa relation avec Dieu et il expérimenterait la vie de Dieu davantage et il expérimenterait la connaissance de Dieu davantage et il serait davantage capable de gouverner la terre de régner sur la terre voici le but entre autres les raisons pour lesquelles Dieu a placé dans le jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal j'ai tenu à dire cela parce que plusieurs personnes m'ont posé la question mais au fond pourquoi Dieu a mis cette arbre pourquoi il n'a pas mis seulement l'arbre de la vie et puis l'a mis vous savez la vie n'est pas sans éducation la vie sur la terre est soumise à l'éducation l'éducation n'est pas le fait du péché l'éducation est due au fait que nous existons sur la terre et nous existons pour un but vers lequel nous tendons et pour que ces buts soient accomplis il faut que Dieu nous soumette à une éducation or il n'y a pas d'éducation sans test l'arbre de la connaissance du bien et du mal était le test le test pour permettre à l'homme d'évaluer sa croissance d'évaluer n'est-ce pas son acquisition n'est-ce pas de la connaissance de Dieu son acquisition du caractère de Dieu son acquisition de nouvelles aptitudes ça c'est le but de l'éducation et toute éducation comporte un test bien aimé donc ce sont là les réalités que j'ai voulu mettre en relief ce soir dans le cadre de l'alliance dite l'alliance édénique laquelle l'alliance a été conclue a été instituée dans la dispensation de l'innocence comme nous le savons malheureusement malheureusement ça n'a pas mis long malgré tout le confort que Dieu avait donné à l'homme Adam et sa femme reçoivent la visite du serpent mais le serpent possédé par le diable le serpent dans lequel le diable s'était incarné et le serpent leur fait une proposition qui prend le contre-pied de ce que Dieu leur avait recommandé nous connaissons cette histoire en Genèse chapitre 3 et c'est sur ça que je vais terminer il est dit à partir du verset 1 le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel avait fait il dit à la femme Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin la femme répondit au serpent nous mangeons du fruit des arbres du jardin mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin Dieu a dit vous n'en mangerez point et vous n'y ticherez point de peur que vous ne mouriez alors le serpent dit à la femme vous ne mourrez point il prend le contre-pied de ce que Dieu dit il sème le doute le mensonge vous ne mourrez point mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal la femme vit que l'arbre était bon à manger agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence et elle prit de son fruit et en mangea et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrient et ils connaissent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier ils s'enfuient des ceintures alors ils entendent la voix de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'éternel Dieu au milieu des arbres du jardin mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit où es-tu et il répondit j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché et l'éternel Dieu dit qui t'a appris que tu es nu est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger l'homme répondit la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé et l'éternel Dieu dit à la femme pourquoi tu fais cela la femme répondit le serpent m'a séduite et j'en ai mangé l'éternel Dieu dit au serpent puisque tu as fait cela tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de tout de la poussière tous les jours de ta vie je mettrai une initiée entre toi et la femme et entre sa postérité et sa postérité celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon il dit à la femme j'augmenterai la souffrance de tes grossesses tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari mais il dominera sur toi et il dit à l'homme puisque tu as écouté la femme la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre tu n'en mangeras point le sol sera maudit et à cause de toi c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture et tous les jours de ta vie il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière car tu es jusqu'à ce que tu retournes dans la terre autant pour moi d'où tu as été tiré car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière mes amis le cataclysme la catastrophe la tragédie va se produire le péché fait irruption dans la vie de l'homme et en faisant irruption dans la vie de l'homme le péché entre dans la civilisation et c'est fini la relation entre Dieu et l'homme la relation entre l'homme et la femme cette relation ou ces deux formes de relation vont se désagrégées vont être totalement brisées et l'homme va se retrouver en train de fuir Dieu l'homme va se retrouver en train d'accuser sa femme donc la relation devient complètement une relation loin de toute harmonie une relation qui ne profite plus c'est accusation mutuelle bref donc c'est comme ça que l'alliance édénique va prendre malheureusement fin parce que l'homme ayant péché Dieu ne ne pouvait plus n'est-ce pas continuer sur la base de l'innocence avec l'homme désormais comme Dieu le dira d'ailleurs au verset verset 22 Dieu dit l'éternel Dieu dit voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal donc l'homme n'est plus innocent l'homme a perdu son innocence ayant perdu son innocence Dieu ne pouvait plus traiter avec l'homme sur le fondement de l'innocence donc la dispensation de l'innocence prend fin et avec cette dispensation de l'innocence l'alliance édénique également prend fin donc Dieu va cependant Dieu ne rejette pas l'homme puisque nous nous avons pu le constater Dieu lui-même au verset au verset 20 la Bible dit Adam donna à sa femme le nom d'Ève car elle a été faite elle a été la mère de tous les vivants verset 21 l'éternel Dieu fit fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les a revêtis donc quand Dieu fait des habits de peau à Adam pour les revêtis ça veut dire que Dieu là vous vous rendez compte le premier animal va être tué donc le sang qui jusque là il y avait un seul sang qui avait coulé sur la terre c'était le sang d'Adam lors de l'institution de l'alliance édénique maintenant un autre sang va couler c'est le sang d'un animal ce sera le début des sacrifices d'animaux en faveur de la restauration de la relation entre Dieu et l'homme et cet acte que Dieu avait posé en Genèse chapitre 3 au verset 21 initie une nouvelle alliance qui va être l'objet de notre étude le mercredi prochain à savoir l'alliance Adamique donc mercredi prochain ce sera avec plaisir et je vous invite à suivre cette prédication en ligne également parce qu'il sera question de l'alliance Adamique et vous vous rendrez compte que nous serons en train d'évoluer dans la compréhension des alliances successives qui ont existé entre Dieu et les hommes que Dieu vous bénisse que Dieu bénisse sa parole et que ce que vous et moi nous venons d'entendre participe à notre stabilité et à notre maturation soyez bénis Seigneur merci de bénir ta parole afin qu'elle porte du fruit dans la vie de chacun de chacune au nom de Jésus Amen M'a ouvert tes cœurs brisés ton sang versé m'a lavé oui sauvé tu m'as sauvé tes blessures m'ont affranchie tu me donnes une nouvelle vie oui sauvé tu m'as sauvé oui j'ai trouvé ta grâce j'ai trouvé ta grâce sauvé 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 tu m'as sauvé tu m'as sauvé ta grande pêche ta grande pêche chante à ma vie les louanges d'un Dieu béni tu m'as sauvé 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 Sauveur puissant, maître des sangs, je célèbre ta gloire, majestueux, Seigneur des cieux, je te donne tout. Sauveur puissant, maître des sangs, je célèbre ta gloire, majestueux, Seigneur des cieux, je te donne tout. Prend tout, tout, prends tout, tout, prends tout. Sous-titrage ST' 501 Oui, j'ai trouvé ta grâce J'ai trouvé ta grâce Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai trouvé ta grâce